Musique à 23 ans, la chanteuse Alizé quitte la période Lolita et sa collaboration avec Mylène Farmer pour offrir des chansons à un public plus adulte. Son nouvel album s'intitule Psychédélice. L'artiste s'est confié à Jean-Claude Gerlache et Gaëtan Lyon. On croyait Alizé, jeune retraité de la variété française, emportée par des vents contraires et la revoilà en mère d'une petite fille et en artiste affranchie de l'emprise de son ancienne productrice Mylène Farmer. J'ai grandi quand je me suis séparée de Mylène Farmer et de Laurent Boutonnat, j'avais 20 ans. Ça faisait 5 ans que j'étais sous la haulette de mes producteurs et j'avais envie de raconter autre chose. Autre chose que Moi Lolita, une chanson sur l'adolescence et les premiers émois sexuels écoulée à 2,5 millions d'exemplaires en Europe, en Amérique du Sud et au Japon. C'est quelque chose qui ne me ressemblait pas forcément. En même temps j'avais 15 ans, donc je ne me posais pas trop la question. Je me laissais porter, je me laissais guider. C'est à son mari Jérémy Chatelain que la chanteuse a confié la direction musicale de son troisième album, un opus aux sonorités électropop, bien dans l'air du temps. C'est juste qu'ils partageaient un petit peu, pas mon point de vue, mais en tout cas ils comprenaient les influences que j'avais, les références musicales que je pouvais avoir pour mon nouvel album. Fier de ses psychédélices, Alizé a de nouveau le vent en poupe. Capsulez, Alizé a de nouveau le vent en poupe.